Coucou tout le monde, je vous retrouve pour ma vidéo favori 2020 Cette année on s'en souviendra, je pense tout le monde Mais malgré tout, il y a eu plein de bonnes choses en 2020 On va commencer tout doucement avec la catégorie make-up Mon produit préféré, toute catégorie, toute marque confondue Je crois que c'est le même que l'année dernière, j'ai pas revisionné mais il me semble C'est le baume à lèvres Lip Glow de Dior Alors pourquoi un baume à lèvres et pourquoi celui-ci en particulier ? Parce qu'il est un petit peu rosé et que je m'en sers quasiment tous les jours Pas que en baume à lèvres Déjà en tant que baume à lèvres, il est top parce que vraiment il est hyper enveloppant Il est hyper nourrissant, il fait des très jolies lèvres Mais en plus je l'utilise aussi sur les joues pour me redonner un petit peu de couleur Par exemple si je me maquille pas, ce qui est 99% de mon temps à la maison Et bien je vais juste me mettre un petit baume à lèvres Brosser mes sourcils et me mettre le petit baume à lèvres Dior aussi sur les joues Pour donner un petit peu de rose aux joues, parfois même un petit peu au niveau des yeux Pour donner un petit coup de frais en fait tout simplement Ça me fait plaisir et je sais pas, c'est un geste que j'aime beaucoup Que je fais que avec ce produit parce qu'il est léger en termes de teinte Mais c'est aussi crémeux, ça se travaille bien Et voilà, j'adore le Lip Glow de Dior Pour ce qui est du soin, je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos Le produit dont je ne pourrais pas me passer toute marque confondue encore une fois C'est les lotions exfoliantes de chez Paula's Choice Ça franchement, ça fait maintenant plus de deux ans je crois que j'en ai tout le temps J'adore ce produit, c'est mon favori ultime Il vient gommer en douceur la peau Pour les peaux sèches qui ont besoin d'être gommées souvent Mais sensibles, qui ne peuvent pas avoir des gommages à grains régulièrement C'est génialissime Dans la catégorie parfum, mon préféré c'est en fait plutôt une marque Et pas vraiment un parfum C'est même deux marques, mais bon c'est la même C'est Aimé de Mars et Eau de Mars Ce sont les parfums que j'utilise le plus au quotidien Simplement parce qu'ils sont plus légers qu'un parfum classique Par exemple Miss Dior on va dire Et du coup quand je ne sors pas de chez moi C'est les choses que j'aime porter pour me donner un petit coup de peps En fait, ils travaillent beaucoup l'olfactothérapie Je trouve qu'il y a vraiment des ambiances, des humeurs qui correspondent à chaque parfum J'adore tout particulièrement, s'il ne devait y en avoir qu'un Vraiment le Divinisis de chez Eau de Mars Mais voilà, j'adore, j'adore cette marque Ensuite dans la catégorie bijoux Mon favori de l'année c'est incontestablement la bague d'oreille J'en ai une ici J'en ai plein J'aime trop cet accessoire Alors moi j'ai trois trous à une oreille, deux trous à l'autre Je me suis beaucoup tâtée du coup à me faire percer à l'endroit où je mets tout le temps les bagues d'oreilles Parce que ça fait au moins un an que j'en mets Mais en vrai je me dis que voilà, j'aime autant les bagues d'oreilles Parce que je peux les mettre un peu où je veux, pas que là où j'aurai un trou, enfin bref Donc j'adore cet accessoire Et particulièrement les bagues d'oreilles de la boutique CuraFucci Parce qu'elles sont trop trop belles Là c'en est une justement, il y en a en strass, il y en a fines, il y en a des épaisses Enfin il y a de tout et franchement je les adore Côté bougies, alors honnêtement cette année j'en ai brûlé beaucoup Parce que beaucoup à la maison Et voilà ça met vraiment une petite ambiance cocooning agréable D'ailleurs j'ai pas allumé celle-ci aujourd'hui Bon, j'adore celle-ci, c'est la bijou de chez La Durée Mais ce n'est pas ma favorite de l'année Ma favorite de l'année c'est une découverte que j'ai fait avec Fleur quand on est allé à Rouen C'était... c'était quand ? Je ne sais plus Mais bref, on est allé dans la boutique des bougies de Charou J'adore ces bougies, je trouve qu'elles ont un rapport qualité-prix exceptionnel Et j'ai découvert la bougie Cardamone Ambré, coup de coeur En fait, avant j'adorais que les odeurs fleuries et très fraîches Et maintenant j'aime aussi beaucoup les choses un peu plus ambrées quoi Pour l'intérieur particulièrement quand il ne fait pas beau et tout Je trouve que ça donne une atmosphère chaude Et j'adore cette bougie Quand je vous dis que c'est un super rapport qualité-prix C'est parce que la taille normale de la bougie elle est à 9€ Et la grande bougie, c'est celle que j'avais prise Elle est à 12,50€ Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup En plus c'est artisanal, c'est made in France Donc n'hésitez pas Si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un On attaque les séries, les films, les choses comme ça C'est dur ça C'est dur je trouve de ressortir Donc là pour les séries, par exemple, une série sur l'année Parce qu'encore une fois, cette année, j'ai pu regarder pas mal de séries Un petit peu plus que d'habitude Et après honnêtement, il n'y en a pas eu tant que ça Je pense qu'avec mon chéri, on est assez dur Dans les films et les séries Il n'y en a pas eu tant que ça qui nous ont transcendé Et on a réfléchi ensemble Parce que parfois j'oublie un peu des trucs Et franchement, la série qu'on a préférée tous les deux C'est The Undoing Donc c'est une série avec Nicole Kidman Et... Ah, je viens de manger son nom Ah Jump Ça vous aide ou pas cet indice ? Comment il s'appelle ? C'est pas possible You grunt Voilà, merci Ça voulait pas revenir Qui est vraiment, vraiment chouette On l'a dévorée C'est genre une mini-série Parce que c'est une saison Enfin, je pense qu'il n'y en aura pas d'autre Et elle est trop bien Elle est trop, trop bien Je ne peux pas trop en dire Si ce n'est qu'il y a un suspense de malade Que... En fait, ce qu'on adore C'est que dans tous les épisodes On pense avoir mis le doigt sur un suspect Et finalement non Et finalement oui Et on ne sait pas Et peut-être Et on a adoré cette série Sinon, il y a aussi une autre série Qu'on a beaucoup aimée C'est Jeux de dames sur Netflix L'autre était sur OCS Et un peu moins accro, on va dire Mais très chouette Franchement, très chouette série Pour le film Alors là, ça se gâte Ça se gâte parce que... Déjà, personnellement J'en attendais beaucoup de Ténètes Je ne sais pas si vous l'avez vu Donc je ne vais pas spoiler Mais j'ai été très déçue Je m'attendais vraiment à Inception autrement Et ouais, j'ai été très déçue Donc je pensais que ça allait être mon film de l'année Et non Mon film de l'année contre toute attente C'est Les 7 de Chicago Je ne sais pas si vous l'avez vu Il est sur Netflix Et franchement On a adoré ce film Je dis on parce qu'en général Si moi j'aime un film Mon cher il aime Et s'il l'aime, je l'aime Enfin, on a un peu les mêmes goûts En matière de film Enfin, après pas pour tout Il adore les westerns Moi non Et moi j'adore les films d'époque Et lui pas trop Donc voilà, il y a des choses On diverge Mais bref C'est pas le sujet On a tous les deux Adoré ce film Les 7 de Chicago C'est un film inspiré de faits réels Sur un procès complètement fou J'avais mis une petite note Je vais vous le relire Exactement comme je l'avais écrit Donc c'est le procès des organisateurs De la manifestation en marche De la convention démocrate de 1968 à Chicago Et donc c'est clairement un procès Complètement biaisé Et c'est impressionnant en fait D'être confronté à ce genre d'hérésie En termes de justice On a juste envie de secouer les gens Mais c'est pas possible Ça ne peut pas Ça ne s'est pas passé comme ça Et ça s'est globalement passé comme ça Donc je trouve que C'est pas un film Cui cui les petits oiseaux Clairement pas Mais il est super bien fait Et ça met une claque Et franchement Je pense que je pourrais le revoir Moi en général Les films que j'aime beaucoup Je peux les revoir Donc Donc ouais Vraiment je vous le conseille Je vous le conseille Et comme je disais Il est sur Netflix Je sais pas si il restera Mais en tout cas il était Et sinon Bah il n'y a pas eu de film Waouh cette année quoi Très décevant En même temps pas eu Beaucoup de sorties non plus Mais je veux dire C'est pas forcément Les films qui sont sortis cette année C'est les films que nous On a regardé cette année Et Rien qui mérite d'être Mon film de l'année Autre que celui-ci Et d'ailleurs A chaque fois Dites-moi vous Dans les commentaires Dans les catégories Ce que c'est pour vous Vos favoris Peut-être qu'on pourra se donner Des recommandations De séries et de films Pour mon livre préféré cette année En revanche c'est facile C'est Votre temps est affini De Fabien Olicard Franchement J'ai adoré Ce livre Je trouve que Enfin je vous en ai déjà parlé Je crois dans Les vidéos livres Petites choses comme ça Ou même sur Insta Je trouve que c'est un livre Très pratique Avec des conseils Que tu peux appliquer direct Et qui vont avoir un impact Immédiat Voilà C'est plein de bon sens C'est ludique C'est bien expliqué C'est franchement Je vous conseille aussi Ce livre à 100% J'ai mis aussi la catégorie Oracle préféré Même si c'est vrai Que je m'en sers moins Qu'avant Il y a une période Je tirerai une carte Oracle Tous les jours Là c'est plutôt Une fois par semaine Une fois au pleine lune Une nouvelle lune Donc c'est moins souvent Mais je continue toujours A m'en servir Et mon préféré Reste toujours L'oracle de Rita Van Et c'est Dusha Alors malheureusement Je sais qu'on ne le trouve plus Je sais voilà Si vous arrivez à le trouver Donnez-moi la source Parce que j'ai regardé Un peu partout Et il n'est plus trouvable Cet Oracle Donc je suis tellement contente De l'avoir acheté Quand je l'ai acheté Ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans maintenant Bref Franchement J'adore cet Oracle Alors le livret est épais Il est velu Il est très poétique Un peu perché et tout Mais moi je me sers surtout Que des images Qui sont magnifiques Des illustrations de Myra Qui sont mes préférés Je trouve qu'on peut lire Plein de choses dedans Donc pour rappel Pour moi un Oracle C'est pas pour prédire l'avenir Mais c'est vraiment Comme un miroir On voit ce qui fait écho En nous Et donc pour chacun Une carte aura Une signification différente En fait Nouvelle catégorie dans les favoris La catégorie jeux Je vais d'ailleurs Non je crois que je vous l'ai déjà sorti Une vidéo sur mes jeux préférés Parce que sur Insta Je vous l'ai dit De plus en plus avec Chéri On aime beaucoup jouer On a beaucoup de jeux en duo Il y a aussi évidemment les classiques Mais beaucoup de jeux Qu'on peut jouer ensemble Et à chaque fois que j'en parle Ça vous intéresse Parce que justement Vous cherchez aussi des jeux A jouer à deux Je pense que cette année en particulier Le jeu de société a eu un boom Et d'ailleurs le puzzle aussi Qui fait aussi partie De mes favoris 2020 Alors je peux pas vous dire Un puzzle en particulier Puisqu'au moment où je fais cette vidéo On en a fait qu'un Un puzzle de Noël Mais voilà Clairement catégorie à part Le puzzle Nouveau favori Découverte Grâce à Daphné Moreau Sur Insta Franchement J'ai demandé un puzzle A Noël à mes parents Voilà Pour vous dire Un 2000 pièces On a fait un 1000 pièces Ouais On verra Je retourne donc A la catégorie des jeux Avec un jeu en duo Qui est mon jeu préféré A jouer avec mon chéri C'est Seven Wonders Duo Duel d'ailleurs Il existe en grand Donc pas duel On peut jouer à plusieurs personnes Et il y a celui-ci Où on peut jouer à deux Je crois qu'il y a aussi Une extension Mon chéri m'avait dit Pour le duel Et franchement J'adore ce jeu C'est un jeu stratégique Mais Il y a plusieurs façons De gagner Et c'est pas trop compliqué C'est un petit peu Voilà Faut réfléchir un petit peu Je pense que Avec des enfants Ça doit pouvoir se faire Mais ça doit être Sûrement à partir de De 12 ans Ou je sais pas Quelque chose comme ça Et franchement On passe toujours De très bons moments On a fait Je crois Enfin je sais pas comment D'être parti On en a fait plein Et souvent Quand on se dit On joue Et ben c'est à ce jeu là Voilà C'est un jeu qui dure A peu près Une partie A peu près 30 minutes Je crois Sinon il y a un autre jeu Qu'on aime aussi beaucoup Qui est un peu plus rapide C'est Shotan Toten Et on a récemment Testé le Shotan Toten 2 Qui m'a d'ailleurs Éta envoyé par Yellow Merci encore Et franchement Ben c'est pareil C'est un jeu qu'on adore En plus celui-ci Il est petit Il prend pas de place Et il est hyper Hyper sympa C'est un jeu de cartes Avec des combinaisons Pour battre celui d'en face Et battre une défense au milieu En fait On prend des endroits Et puis l'autre Essaie de les prendre aussi Je sais pas si c'est très clair Mais c'est très sympa Voilà Mon favori Alimentaire Alors Si vous me connaissez Vous savez ce que je vais répondre Je ne peux pas répondre autre chose C'est de pire en pire tous les ans C'est la truffe C'est la truffe C'est devenu encore pire Depuis que je suis devenue végétarienne Il y a peut-être J'ai plus 3 ans 4 ans Quelque chose comme ça En fait Simplement parce que Je n'avais plus accès Aux aliments de fête Qui sont par exemple Le foie gras Mais j'en veux pas C'est pas genre Je me prive C'est que vraiment Ça me dégoûte Donc la question se pose pas Mais toujours est-il Que voilà J'avais plus accès au foie gras Au saumon Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon là il y a rien qui me vient Mais voilà Et du coup La chose de fête Vraiment pour me faire plaisir Et bien il restait la truffe Que j'adorais déjà J'adorais la truffe Mais maintenant C'est devenu Une obsession S'il y a un truc à la truffe Je le prends Je l'achète Je le commande Ce que vous voulez Et typiquement Il y a eu Je sais pas s'il y a encore D'ailleurs faudrait que je retourne voir Chez Lidl Donc chez Lidl Il y a eu Leur collection de fête Avec une grosse gamme de produits A la truffe J'ai tout dévalisé Je vous ai montré sur Instagram Le bris à la truffe Mon dieu Ah trop bon Il y avait des pizzas à la truffe Il y a des choses que j'ai encore D'ailleurs De la truffe râpée Des tranches de truffe Il y avait même un bocal Avec une truffe entière Mais je ne l'ai pas trouvé Des sauces à la truffe Enfin plein de trucs à la truffe Pardon si vous n'aimez pas la truffe Je sais que c'est une parenthèse Bon voilà Ensuite dans la catégorie déco J'ai un favori Qui est un peu Différent Voilà Il ne s'agit pas d'un objet Vraiment Ou d'un meuble Ou quoi que j'ai Enfin il y a plein plein de choses Que j'adore chez moi Forcément c'est ma déco Mais c'est quelque chose Qui pendant le confinement Enfin les confinements maintenant M'a fait très plaisir Ce sont Les bouquets de fleurs séchées Et donc là en fait C'est un bouquet Que j'ai un peu recomposé Avec des restes Des choses que j'ai fait sécher Donc à terme Ça ne va pas forcément rester comme ça Je récupère tous les eucalyptus Que je peux trouver Toutes les fleurs Ce que je peux faire sécher Je les fais sécher Simplement parce que Quand c'est pas possible D'avoir des fleurs fraîches Je trouve que ça fait du bien D'avoir quand même Des fleurs séchées Voilà Donc c'est mon petit favori déco Je sais qu'il y a de magnifiques bouquets Qui se font C'est vrai que la fleur séchée C'est vraiment revenu en force Bah il y a peut-être Un ou deux ans maintenant Mais je trouve que c'est toujours Super cher quoi Alors que On peut se débrouiller Pour en faire sécher soi-même Par exemple là J'en ai fait un autre Avec des petites touffes de blanc Mon influenceur Et c'est plutôt une influenceuse Favorite de 2020 Je crois que ça n'a encore pas changé Par rapport à l'année dernière Mais c'est bien aussi C'est une certaine régularité C'est Noël Downing Qui est une américaine Que j'adore suivre Parce qu'elle est dans la mode La déco Le body positivisme Elle est un chien trop mignon Enfin je sais pas Je trouve qu'elle est hyper agréable À suivre J'aime aussi beaucoup suivre Daphne Moreau en France Mais elle n'a pas ce côté Pétillant Et vraie vie vraiment Voilà Elle est très dans le beau Autant dans ses stories Son contenu Et tout C'est vraiment magnifique Tout est carré Et tout Mais Noël Elle a ça Et en plus je trouve Qu'elle a ce côté normal Elle va se montrer Comme moi parfois Dans des états En mode Vraiment La trace de l'oreiller Sur le visage Elle va faire des photos Qui sont pas forcément Toujours parfaites Ou on peut voir un bourrelet Ou ce genre de choses Et je trouve que ça fait du bien De suivre des gens comme ça Et je vous invite vraiment A faire attention A qui vous suivez Si vous suivez des gens Qui ne vous mettent pas A l'aise Si vous suivez des gens Qui provoquent chez vous Un sentiment qui est négatif Arrêtez de les suivre Il n'y a aucune obligation Vous n'avez de compte A rendre à personne Ma chanson de l'année J'ai oublié Je voulais la mettre Avec série et film Mais bon c'est pas grave C'est Je pense comme beaucoup Enfin je sais pas Vous me direz Mais c'est Blinding Lights De The Weeknd Cette chanson Elle te donne la pêche Elle te donne envie De danser Et je pense qu'on en a besoin Quand on traverse Des périodes un peu compliquées Comme cette année De trouver des sources Comme ça De D'énergie De bonheur Qui te donne envie De te trémousser Et voilà Danser un peu Bouger Et ben Ça permet aussi De redynamiser son corps Et ça nous donne la pêche Voilà tout simplement Enfin moi je trouve Et du coup j'adore Cette chanson Et j'en ai découvert une récemment Alors attendez Il faut que je la retrouve Que j'ai adoré aussi Je trouve qu'elle est un peu Dans la même veine C'est à dire qu'elle me crée La même émotion Le même sentiment C'est Evan Donc Par The Avener Et franchement c'est pareil J'adore ce morceau Limite ça va être celui de 2021 Peut-être bien Je sais pas On verra En tout cas une chose est sûre C'est que j'ai hâte De pouvoir retourner En concert J'ai hâte de pouvoir Enfin je me souviens de Muse C'était génial Ici mon dieu qu'est-ce que je suis contente Qu'on l'ait faite Merci encore à Alliance Merci Chris De m'avoir invité avec Fleur C'était génial C'était trop trop bien Voilà J'ai trop hâte C'est de pouvoir revivre ça Et j'espère franchement Enfin ça Un concert quoi Et j'espère franchement Que tout va vite rentrer Dans l'ordre de ce côté là Parce que je sais Que c'est une industrie Parmi d'autres Qui souffre beaucoup De cette année Côté mode Quel a été mon favori 2020 ? Alors ça va pas être très glamour Mais la réalité Est que j'ai passé 99% mon temps En tenue d'intérieur Pour ne pas dire pyjama Alors c'est pas vraiment pyjama C'est pas legging non plus Voilà Parce que j'ai investi Dans des tenues d'intérieur Des trucs côtelés Doudous Que j'adore Et je vais essayer De vous retrouver d'ailleurs Celui que j'ai acheté Chez Bou Qui est mon favori ultime Il y a plusieurs couleurs Moi j'ai un peu Le terracotta nude Et on est tellement bien Dedans Et limite Je me dis parfois Je vais jamais réussir A supporter de nouveau Des fringues Un soutien-gorge et tout Bon si Parce que là par exemple Je suis habillée Je suis un soutien-gorge Pour vous parler Mais oui Voilà Favori mode de l'année Ma tenue d'intérieur Bou Je pense qu'on est beaucoup Dans ce cas non Écoutez C'est là-dessus Que je clôture Mes favoris 2020 J'espère que ça vous a plu Et j'ai très hâte De lire les vôtres Dans les différentes catégories Voilà Je terminerai En vous disant Merci Merci à vous tous D'être toujours là Merci de me suivre J'espère que La prochaine année Vous apportera Tout ce dont vous avez envie On y croit Tout en sachant Que je me dis souvent On sait ce qu'on perd On sait pas ce qu'on retrouve Donc il faut profiter De l'instant présent Peu importe Si c'est du confinement Mais essayez de faire au maximum Avec ce que vous avez Et pour être heureux Voilà Sur ce Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A l'année prochaine Pardon J'ai pas pu repucher Pardon